coucou 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 à tous merci d'être connecté avec moi ce soir c'est la guêpe toujours 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 en plaisir d'être avec vous et toujours en plaisir de partager mes directs et mes bas vieux moi j'espère que vous passez une excellente voilà soirée et nous allons ailler un petit peu qu'est ce qui se passe en ce moment et à cet instant c'est au niveau de notre belle patrie la côte d'ivoire qu'est ce qui se mijote au cours de ces derniers jours nous avons tout petit peu observé que voilà l'actualité politique ivoirienne un peu bousculé bousculé dans quel sens bousculé dans le sens où le fameux candidat voilà déclaré billon voilà aujourd'hui qui a déclaré qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2025 à venir et nous avons aussi tijan tcham qu'est ce qui se passe avec tijan tcham parce que nous voyons un tout petit peu sur les réseaux sociaux que c'est vraiment comme on le dit ce débat voilà le nom tijan tcham remis un tout petit peu voilà non nos différents plateformes et qu'est ce qui se passe parce que bien avant voilà de commencer il faut que nous partageons va faire monter un tout petit peu le lait le mercure voilà nous allons faire monter un tout petit peu le mercure et nous avons fait des révélations et cassements de papo qui est réellement tijan tcham est ce que les ivoiriens connaissent réellement qui étudiant tcham qu'est ce qu'il a eu à faire qu'est ce qu'il fait est ce que c'est une personne en qui les ivoiriens peuvent avoir confiance et donner quand même livrer leur destin voilà dans la main de tijan tcham nous n'avons aucune idée mais je pense que c'est l'occasion pour tout en chacun de réellement découvrir qui est ce monsieur aujourd'hui je vais parler en tant qu'une ivoirienne je vais parler en tant que voilà une africaine je vais parler en tant que quelqu'un qui veut réellement comprendre ce qui se passe avec le problème de tijan tcham j'ai mené mes investigations je suis allé à la source j'ai quai des informations peut-être qu'ils ne sont pas accessibles voilà à aux ivoiriens pour que nous puissions réellement comprendre qui est ce monsieur parce que aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau de la côte d'ivoire avec tous ceux ces problèmes que nous avons rencontré que nous continuons de subir voilà tous ces mots avec l'avenue de la centre montrera la tête voilà de la côte d'ivoire aujourd'hui nous nous rendons compte que nous ne voulons pas permettre voilà à qui que ce soit de venir encore mélanger les ivoiriens ou de venir encore marmailler les ivoiriens ou encore de venir distraire le peuple ivoirien et nous remettre encore dans une insécurité totale nous voyons un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la côte d'ivoire nous voyons comment est ce que la convoie est gérée nous voyons comment est ce que la france s'est introduite à la venue de la centre montrera nous voyons aussi un tout petit peu comment est ce que la france continue à déstabiliser comment est ce que ouattara je le dirais même pas les ivoiriens parce que les ivoiriens ont pas de problème avec nos pays frères de la sous-région c'est bien au contraire à la centre montrera avec ses collants voilà qui ont des problèmes avec nos autres pays donc nous devons nous rassurer nous devons nous comme on le dit faire beaucoup attention à nos choix pour cela j'ai beaucoup été approché par d'autres personnes qui me disent mais la guerre qu'est ce qui se passe avec le problème de tijantiam nous voyons que tu ne t'es pas eux voilà prononcé sur le volet de tijantiam qu'est ce que tu sais est ce que tu peux mener un tout petit peu des investigations et nous donner des informations sur le volet de tijantiam effectivement la guêpe est allée à la source au la guêpe est allée vérifier la guêpe est allée comprendre qui est tijantiam qu'est ce qui peut emmener est ce que c'est quelqu'un en qui nous devons avoir confiance parce que si nous refaisons un flashback nous nous rendons compte qu'avec ouattara nous n'avons pas pris le temps de connaître ouattara nous n'avons pas pris le temps d'investiguer sur ouattara nous n'avons pas pris le temps de réellement savoir qui est ce monsieur parce que si nous avons réellement pris le temps nous allons c'est allait être une opportunité voilà pour nous avant de réellement nous engager dans le combat malheureusement que nous avons mené avec ouattara ça l'est une occasion pour nous voilà de vraiment de faire attention voilà à certains trucs ouattara était capable de faire que nous n'avons pas eu connaissance qui est tijaniam qui est ce tivoireau sénégalais voilà qui veut quelque part qui n'a pas encore déclaré voilà sa candidature voilà aux élections présidentielles de 2025 à venir au niveau de la côte d'ivoire qui est ce monsieur je vais vous partager avec vous et je veux prier de avoir comme on le dit open mind ouvrir l'esprit et de faire le discernement nous ne sont pas là pour jouer avec la vie de la côte d'ivoire nous sommes là pour mener la côte d'ivoire à aller de l'avant et nous nous devons nous rassurer et c'est le but de tout un chacun et ça doit être primordial pour tout un chacun de se rassurer que quand nous allons passer cet épisode de alassane draman ouattara la personne qui va venir à la tête de la côte d'ivoire sera une personne que nous pouvons avoir confiance une personne qui pourra aller dans l'intérêt des ivoiriers et non dans l'intérêt voilà de la france qui est tijaniam tijaniam pour les personnes qui ne le connaissent pas est quelqu'un qui a fait des études encore sur le volet économique il a eu à occuper voilà des positions vraiment sur le sein de nos différents des différents pays africains et aussi à la tête de swift bank mais qui est réellement ce monsieur est ce que nous le connaissons réellement tijaniam tant que je le dise tijaniam n'a pas une réputation comme certaines personnes veulent le faire savoir tijaniam pour moi selon les investigations que j'ai eu amené et selon ce que je ressors de mes investigations que j'aurai à partager avec vous pour moi il faut beaucoup faire attention pour ne pas tomber encore dans les histoires de comme on le dit de penser que voilà parce que c'est un descendant c'est qui m'aimait à vérifier voilà du présent feu fait le sous-fait point d'automatiquement nous devons nous allier à tijaniam je le dis loin de là j'ai mené mes investigations et je vais partager avec vous d'abord ce qui ressort de mes investigations ex-credits source si on appuie aux ex-house keepers comme on appelle sur un cas où tijaniam a eu un problème je vais partager ici je vais agrandir l'image avec vous pour que vous puissiez lire réellement ce qui a été écrit on nous dit ainsi que l'ancien président cio de de crédit sus a eu un problème avec sa dame de ménage et tijaniam il faut que je le dise aller jusqu'au point de faire des tweets aller sur instagram il a eu à faire beaucoup de choses pour pouvoir se justifier un tout petit peu ce qui concerne le problème de la dame mais au final qu'est-ce qui s'est passé au final c'est qu'il s'est passé c'est que je vais lire rapidement on dit en tueuse des dominions donnez moi une seconde je vais agrandir l'image pour pouvoir la lire en tueuse des dominions d'esprit quoi en pointe c'est déjà une forme un skipper or the church of course the woman had sent an email to tijaniam demanding elle a demandé près de 587 000 676 000 dollars voilà offering to settle their differences she implied that following this she could inform trade union and the international olympic committee of which tiam was a member of i mean at the time tiam wrote on instagram that he had been implicitly threatening with damage to his reputation in connection with the demand for a substantial sum of money despite the evidence presented the court acquitted his former employee bon tijaniam a déjà un problème a eu un problème on va aller tout doucement je sens que le mercure en train de monter dans les partages continue à partager tijaniam a eu un problème avec sa dame de ménage qui a accusé tijaniam de beaucoup de faits quels sont les faits que la dame a eu à rapprocher tijaniam la dame nous dit que the 43-year-old romanian woman had worked for tiam as a domestic worker for around six years elle a travaillé avec la dame avec la famille tiam pendant six ans initially in london à london et encore dans les différents coins où elle a été demandée from 2015 in switzerland where tiam was ceo of credit source swiss pardon until 2020 dont elle a travaillé avec avec tiam jusqu'en 2020 mais qu'est ce que la dame reproche réellement à tijaniam elle lui reproche que pendant tout le temps qu'elle a travaillé avec lui elle était vraiment maltraitée voilà par tiam par la famille tiam elle a été mise dans des postures où elle avait travaillé elle n'était pas du tout voilà rémunérée correctement elle a accusé des fatigues elle a accusé des 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 harcèlements des intimidations voilà par la famille de tiam donc quand elle a quitté qu'elle a été fatiguée qu'elle a voulu voilà comme on le dit mettre fait à tout ça parce que ça a été un traumatisme voilà pendant toutes ces années pendant ces six ans qu'elle a eu à travailler avec avec la famille tiam et s'est rendu compte que franchement ça a commencé à peser sur elle psychologiquement émotionnellement elle a commencé à faire des dépressions dont elle a porté une plainte voilà avec des preuves qu'elle avait à l'appui voilà contre tijaniam devant les juridictions et elle a eu à gagner cela veut dire quelque part qu'elle a démontré par a plus b que tijaniam n'était pas une personne qu'on peut travailler avec il n'est pas une personne voilà qui qui traite bien ses employés il n'est pas une personne car comme on le dit car l'amour voilà car le respect de fait domestique nous allons partir sur le cas de ces dames nous quittons dans le cas de ces dames qu'est ce que nous remarquons nous remarquons que il ya encore un parcours d'abord avant que je continue je vais d'abord préciser préciser que les propos de chris yapi n'engage que chris yapi je vais être nette claire et lampide là dessus il ya certaines personnes je vois des commentaires qui dit ah mais on dit qu'il est il est je vais pas dire le mot je ne m'intéresse pas sur la vie privée voilà de tijaniam ça ne m'intéresse pas sa sa vie comme on le dit sexuelle n'est pas ma priorité c'est qui m'intéresse moi la guerre c'est le parcours des tijaniam est-ce que ce monsieur est une personne en qui les ivoiriers peuvent avoir confiance est ce que c'est quelqu'un en qui les partisans du pdc parce qu'aujourd'hui ce sont les partisans du pdc beaucoup d'entre eux qui disent qu'ils n'ont pas confiance et à certains d'entre eux qui sont venus vers mot qu'une la guerre mais devant ce moment j'allais faire en direct parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'avancée de la côte du voyage certaines informations que d'autres personnes n'ont pas voilà et ces informations peuvent quelque part aider les ivoiriens à porter leur choix sans ambiguïté sur la personne qu'ils veulent emmener à la tête de notre patrie nous allons clarifier nous allons tout mettre au clair nous allons démontrer par a plus de quelles sont ces personnes qui veulent venir s'asseoir à la tête de notre pays avant les élections au lieu d'être mis en corps dans une posture où nous allons aller avec le flot et demain quand ces personnes seront là nous allons encore nous rendre compte que ça a été une heure et c'est encore le déjà vous de watara que nous allons revivre encore donc c'est pour cela que c'est vraiment comme on le dit important voilà pour tout un chacun de savoir réellement ce qui se passe nous allons continuer quels autres quels autres choses encore sont de mon investigation Crédit suisse boss Tidane Chum quittent après le Spine Scandle Tidane Chum a quitté leaving the Swiss bank amid a reported power struggle with Chairman U.S. Rodney Tidane Chum encore a été accusé il a quitté le Credit Suisse bank qu'est-ce qui s'est réellement passé encore là-bas ce qui s'est passé c'est que il y a eu un problème de Spine ça veut dire que on était en train de investiguer on était en train de fouiller dans la vie de quelqu'un qui était un membre voilà de la banque de Credit Suisse et Tidane Chum a été encore évolte de don et il a été évolte au tel point que la banque a eu le don au mieux de le renvoyer il a certes comme on le dit resign il a certes et selon les informations qui ont été partagées on nous dit ici que donc le fait qu'on a eu à renvoyer Tidane Chum était quelque part la raison c'est de maintenir la crédibilité de la banque suisse at some point we realized that we couldn't get out of the situation unless we made a change et Tidane Chum understood that too donc les gens de Credit Suisse se sont rendus compte que le monsieur qui a accusé Tidane Chum voilà de Spine il a essayé d'investiguer sur sa ville de le suivre et des caméras voilà des trucs qui ont été placés je pense que dans les résidences si je ne me trompe pas de ce monsieur qui a été divulgué il nous dit que c'est Tidane Chum qui est à la base encore de ça et comme Credit Suisse ne veut pas et qu'ils tiennent à leur réputation ils étaient obligés de laisser Tidane Chum parti et ils ne pouvaient pas la situation était tellement forte du moment où le monsieur je pense bien a envoyé des preuves puisque c'était un ami proche de Tidane Chum il envoyait des preuves qui démontraient encore que Tidane Chum était dans les 5 coups encore au niveau de Suisse et qu'ils ne voulaient pas et que puisque la compagnie ne voulait pas voilà perdre avoir un mauvais nom ils étaient obligés voilà de licencier Tidane Chum on nous dit aussi encore que Credit Suisse board has anonymously backed Mr. Ratney despite his high profile pledge of support for Mr. Chum from key investors the surveillance scandal initially came to light in September ils nous disent que le scandale de surveillance est venu a été apparu dans le mois de septembre when the probe found the bank former chief operating officer Pierre-Olivier Bouet had hired private detective to track his former head of wealth management donc on nous dit ici que le chef d'opération l'officier Pierre-Olivier Bouet a embauché et c'est sûrement en complicité je ne sais pas avec Tidane Chum plus que c'est cela le fait qu'on la renvoyait c'était du moment où on ne voulait pas ils ne voulaient pas gâter leur crédibilité comme je l'ai dit dès le départ mais aussi dû au fait que il y avait des preuves que le monsieur avait qui démontrait encore par A plus B que Tidane Chum était dans les coups aussi avec voilà mais ils ont dit ici encore que que euh donnez-moi une seconde je vais faire revenir que Credit Suisse later admitted his former human resourced head Peter girlfriend had also been tell dont il y a un autre monsieur encore Gilbert qui a été tell promptly and investigated by Swiss Switzerland um financial um washdog firm donc on nous dit encore que je vais revenir encore ici donnez-moi j'ai fait toutes ces cartes tu ok qu'est-ce qu'on nous dit ici qu'est-ce qui s'est réellement passé selon les 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 comme on appelle les informations qui ont été données je vais lire rapidement on nous dit ici que Mr. Chum had attempted to overload mais ils reviennent encore ils nous disent que the media reports suggested that there was an altercation between Mr. Chum et Mr. Chum girlfriend at a cocktail party donc l'investigation nous dit que il y a eu des problèmes comment on appelle des 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 problèmes entre euh pendant une réception entre Mr. K qui a déposé la plainte contre Tijam Tiam et Swiss a bien qui a fait qu'on a eu à licencier voilà on a demandé à Tijam Tiam de partir on l'a chassé on l'a on l'a faillé voilà et tout on dit la risale mais on dit qu'on l'a faillé voilà media a dit que il y a eu des problèmes il y a eu une dispute pendant une soirée entre Mr. Tiam et la copine de Tijam Tiam je ne suis pas en train d'inventer quelque chose c'est écrit là j'ai fait les captures pour partager avec vous media reports suggested that there was an altercation between Mr. Chum and Mr. Chum girlfriend at a cocktail party held by the chief executive at his home over three planted on Mr. Chum's property donc ils disent qu'il y a eu des problèmes voilà entre la copine de Tijam Tiam et le monsieur par rapport à des trues c'est-à-dire que des armes qui ont été plantées voilà qui ont été voilà plantées voilà à la propriété de Tiam shortly after that Mr. Kahn announced his departure from crazy donc après ça Mr. Tiam a demandé à renoncer voilà parce que lui aussi il était un boss de crédit sus donc il a renoncé voilà à sa position à crédit sus so it later emerge private detective were hired to track him due to fears he might pitch client when he started work at UBS donc quand il y a eu des problèmes ce monsieur qui est un ami proche de Tijam Tiam il a eu un problème il a eu voilà des disputes avec la copine voilà je sais même pas si Tijam Tiam mais je pense pas je pense qu'il était déjà marié bon je rentre pas dans sa vie privée il a eu des problèmes avec la copine de Tijam Tiam à la résidence de Tijam Tiam il y a eu des trucs sur une histoire des arbres qui ont été plantés voilà ce que je reçois comme l'information ici de Saussure et qui nous disent que voilà Tijam Tiam après ça le monsieur a décidé de partir de la banque crédit suisse donc cela veut dire qu'il y a encore plus d'informations il y a encore plus de détails sur le fait que le monsieur est parti je pense je pense que cette histoire de de comment le dire ces disputes qui sont passés il y en a plus que ça il doit avoir quelque chose encore lourd que réellement ce qu'on nous a expliqué donc quand le monsieur a décidé le parti maintenant ils ont eu un embauché un détective privé qui a fouillé qui a installé des caméras de surveillance et qui fouillait dans la vie du monsieur qui traquait le monsieur quand le monsieur s'est rendu compte parce que le monsieur avait décidé de quitter Credit Suisse et de partir maintenant à une autre banque du nom de dans le monde second je vais lire le nom le nom de UBS UBS Bank donc normalement c'est pas normal pour eux voilà de mener ces investigations et selon les informations aussi que j'ai reçu c'est que Tijan Chan était ami une amie intime à ce monsieur il partageait beaucoup beaucoup de choses avec ce monsieur donc est-ce que c'était une menace directement ou indirectement nous ne le savons pas mais nous savons très bien que Tijan Chan a été renvoyé et s'il a été renvoyé sûrement les preuves que le monsieur les arguments et les preuves que le monsieur a envoyé impliquait directement que Tijan Chan avait quelque chose à avoir ou bien d'autres choses qu'il était en train de faire qui vraiment qui n'était pas bien pour l'image de Credit Suisse dont il était obligé de le licencer on dit qu'il a resign lui-même il a décidé de partir mais selon ce qui se raconte réellement on était obligé de le chasser pour ne pas gâter l'image comment on le dit pour ne pas gâter l'image de de la banque et après ça qu'est ce qui se passe il y a un lourd dossier un très lourd dossier encore sur Tijan Chan cette fois-ci c'est aux Etats-Unis encore je lis Tijan Chan the former CEO of Credit Suisse is involved in multiple lawsuits in the US including a class action lawsuit and a dispute with his SPSC partner encore Tijan Chan il a encore des plaintes il a encore des dossiers à la justice américaine encore avec des partenaires qu'est ce que les gens disent réellement qu'est ce qui se passe on nous dit que je vais lire rapidement litige entre partenaires espac en août 2024 donc ça s'est passé récemment récemment et j'ai tous les documents le partenaire espac de Tijan a interdit une action en justice contre la société de Tijan Chan à New York le procès affirme que la société de Tijan a refusé de payer 6 millions de dollars d'horaires de conseils et la plaise allégué que la société de Tijan a présenté la société de Tijan a complète un scolaire et a effectué des vérifications préalables des modélisations financières et des travaux de conseils donc encore Tijan Chan encore se retrouve dans un scandale au niveau des Etats-Unis encore avec une autre compagnie qui ont payé Tijan Chan pour faire le travail et il n'a pas encore fait donc on le sous voilà pour une histoire de près de Tijan Chan doit payer le procès affirme que la société de Tijan a refusé de payer 6 millions de dollars d'horaires à la compagnie donc ce cas là encore est un cas qui est encore chaud 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 bon j'ai les documents je vais peut-être pas comme on le dit partager voilà les documents voilà de qui sont à la cour mais voilà je peux vous montrer que j'ai les documents voici la preuve j'ai tout le document en entier de la cour qu'est-ce qui a été dit dedans c'est un truc de près de 72 voilà page qui est j'ai pris le temps voilà de commencer vraiment à lire et de comprendre et de lancer mes coups de fil et comprendre réellement donc vous dire encore que Tijan Chan est dans des problèmes encore nous avons d'abord la dame qui l'a accusé de maltraitance qu'elle a démontré devant la cour et Tijan Chan a perdu son procès il était obligé de dédommager la dame nous avons encore son collègue de Swiss Credit qui l'a accusé et accusé sous Credit aussi indirectement voilà de spy de prendre des détectives privés, investiguer sur sa vie, chercher, fouiller il y avait d'autres choses encore qui étaient incluses donc Tijan Chan encore son nom qui est cité là-dedans et nous avons encore Tijan Chan encore qui a un procès au niveau des États-Unis encore une compagnie encore où Tijan Chan devait les payer et il a refusé de les payer dont les gens demandent à Tijan Chan près de 6 millions de dollars donc quand nous nous essayons, nous analysons tout ce qui est en train de se passer pour un économiste, pour tous ses propos, pour tous ses problèmes, pour toutes ses plantes est-ce que ce monsieur est réellement capable de pouvoir gérer un pays du moment où il a une renommée, c'est-à-dire qu'une crédibilité qui est vraiment douteuse si vous voyez que Credit Suisse l'a laissé partie c'est parce que le monsieur qui travaillait, qui était en bosse, qui était un ami proche de Tijan Chan a déposé sa plaie, a démontré par A plus B qu'il y a beaucoup de choses qui se font comme on le dit dans cette compagnie voilà, et des choses qu'il a eu à faire donc pour pouvoir quelque part le protéger, il était obligé de le laisser parti et aussi pour l'image de la banque, de la compagnie ils ne voulaient pas avoir une mauvaise image ils étaient obligés de le dire ah Joe, voilà c'est chaud, voilà, voilà ce qui est sorti, voilà, 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 voilà donc ils ont eu le dos au mur ils étaient obligés, sinon licencié et CEO voilà, d'une banque de Swiss Credit ça veut dire que c'était le las ils n'avaient pas d'autre choix que de le laisser partir parce que sûrement, les preuves que le monsieur a données devant les juridictions ont démontré par A plus B que si la banque continuait à tirer le fil avec ce monsieur qui a déposé la plainte ça allait salir complètement l'image de la banque dont ils ne peuvent pas prendre ce risque dont ils l'ont chassé c'est pour cela, c'est parce qu'il a eu des bobos là-bas qu'ils l'ont renvoyé on quitte encore dans ça, il vient, comment on l'appelle, aux Etats-Unis encore on l'envoie encore devant une cour au niveau des New York encore et j'ai les documents, je mets quiconque au défi devant une cour encore où on lui demande de payer 6 millions de dollars donc ce monsieur là finalement quand on entend des choses sur lui on voit qu'il y a trop de problèmes d'argent oui, il y a trop de problèmes d'argent on va revenir encore il y a un autre truc aussi qu'il ne faut pas oublier c'est que je vais vous montrer rapidement, rapidement, rapidement cette information voilà qui dit donnez-moi une seconde je vais partager je pense que j'ai ça ok il y a un autre problème encore ça fait un quatrième problème que je suis en train d'énumérer Tidiane Thiam, l'ancien PDG de Crédit Suisse est impliqué dans de multiples procès aux Etats-Unis notamment un recours collectif et un litige avec son partenaire SPAC Retour collectif en juin 2023 c'est récent un groupe de détenteurs d'obligations AT1 de Crédit Suisse a intenté un recours collectif contre Thiam et d'autres anciens dirigeants de la banque suisse le procès affirme que les dirigeants étaient responsables de la chute de la banque en s'engageant dans des transactions risquées pour obtenir des rendements et des bonus à coup terme est-ce que vous avez entendu ? donc là encore on l'accuse de marmaille on l'accuse encore et c'est grave je vous dis que c'est grave on a que Tidiane Thiam de quoi ? c'est pas la guerre qui est en train de formuler tout est là on accuse on dit en juin 2023 un groupe de détenteurs d'obligations AT1 de Crédit Suisse a intenté un recours collectif dirigeant de la banque suisse le procès il y a un procès qui est là depuis juin c'est récent l'année dernière donc le procès n'est pas encore bouclé le procès le procès affirme que les dirigeants étaient responsables de la chute de la banque en s'engageant dans des transactions risquées pour obtenir des rendements et des bonus à court terme le procès allègue également que les dirigeants ont créé une culture qui privilégiait les profits et la prise de risque au détriment du respect de la loi ah ouais ça c'est grave donc encore pour vous dire que si Jam Jam a son nom encore qui est impliqué dans des marmailles on dit les gars menaient des transactions fédées des choses pour pouvoir obtenir des jetons pour pouvoir obtenir de l'argent rapidement sans respecter les normes et les lois donc il a ce procès encore qui est là non c'est c'est un peu de trop oui c'est un peu de trop c'est un peu de trop je pense que les Ivoiriens doivent beaucoup faire attention et prêter attention à toutes ces informations pour ne pas que nous commettons des erreurs qu'est-ce qu'encore je découvre dans mes investigations je découvre que la femme de Tijan Tiam de Tijan Tiam de Tijan Tiam de Tijan Tiam est comme Tijan Tiam voilà un parcours qui n'est pas propre il a un parcours qui n'est pas il n'a pas il a trop de plaintes il y a trop de personnes il y a trop d'argent il y a trop de trucs voilà de l'argent qui le concerne dans différents endroits au New York à New York ici au niveau des crédits suisses au niveau de sa ménagère donc ça fait un peu de trop et en plus de cela sa femme est à la tête d'une compagnie de banques française donc cela veut dire indirectement que l'intérêt de la France sera a priori que vous le voulez ou pas la réalité est la nette la est limpide et on nous dit encore quoi que voilà qui est là on revient on nous dit voilà c'est une personne nous fait croire que oui Tijan Tiam il est l'ami de Bill Gates voilà l'américain de Microsoft tout 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 j'ai même vu des personnes qui ont qui ont eu à poster voilà des photos voilà de lui où il a été invité dans un dîner gala voilà un dîner voilà Tijan Tiam a été reçu par par comment on le dit Bill Gates tout 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 et tout mais bon il a été reçu par Bill Gates ne veut pas dire que voilà il est crédible voilà même Bill Gates n'est pas crédible parce que la preuve en est que ce même Bill Gates là aussi il est dans les bobos voilà ça breaking you Bill Gates Bill Gates lui-même il est en paix il est dans Brunsuro en ce moment à cet instant il y a une place qualité comme on le dit apporté contre Bill Gates au niveau de l'Allemagne donc oui je passe au niveau de l'Allemagne il doit qu'on paraît devant cette cour encore on lui a réproché beaucoup de choses et il ne peut pas s'en sortir il faut qu'il parle devant pour aller s'expliquer même au niveau des états-unis ici encore nous voyons que voilà Bill Gates a encore des problèmes voilà civil rights department qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que de California Rights Civil Department C.O.R.D. ils ont eu près de 14 millions les gens l'ont poursuivi à la justice pour une somme de près de 14 millions de dollars parce que on a compris que il y a la compagnie voilà de Microsoft Corporation to resolve allegations of retaliation et discrimination contre les les employés qui étaient basés sur en nous prenant leur ils travaillaient trop de trop d'or ils n'arrivaient pas à être avec leur famille la pression les 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 conditions de travail vraiment étaient très très étaient pas dans de très bonnes conditions de travail il y avait même des pour des problèmes pour leur santé qui était évolve sur leurs trucs donc les droits de l'homme voilà de civil rights voilà les droits civils de department rich ont obtenu 14.4 millions dans une histoire pour les histoires de discrimination avec Bill Bill Gates donc pour ceux qui vont venir nous raconter des bobards en nous disant que oui voilà ti tiens tiens mais avec avec Bill Gates donc ça doit quelque part le dédouaner on doit voilà quelque part valider voilà qu'il est une personne de crédit n'a rien à voir parce que Bill Gates lui-même il est en train de se chercher en ce moment et à se distanter parce que lui aussi il a ses propres problèmes à gérer donc pour récapituler je lis aussi les commentaires qu'on est qui dit il voit rien comprend pas vide moi je te comprends très très bien il se couvre le pouvoir il voit rien qu'il compte voilà donc moi pour moi aujourd'hui ce monsieur n'est pas une personne pour moi je parle de moi je parle de moi personnellement avec les informations avec tout ce qui se passe tout ce que j'entends et tout ce que je reçois comme info contre Tijan Tam je ne pense pas que ce soit une personne qui va avancer qui va emmener la Côte d'Ivoire qui va emmener quelque chose de nouveau avec la Côte d'Ivoire j'ai l'impression que ce sera encore un bis de Ouattara voilà parce que quelqu'un qui a déjà des problèmes des lawsuits à New York ici on l'accuse ici là c'est sa gouvernante là c'est telle compagnie il doit payer 6 millions là c'est telle compagnie on l'a licencié parce que il a eu à faire tel ou tel truc ici on dit non qu'ils ont fait des trucs voilà pour pouvoir avoir de l'argent le plus rapidement que possible voilà les documents sont là donc ça ne m'inspire pas confiance ça ne m'inspire pas confiance mais le choix est pour tout Ivoirien de décider la personne qui veut suivre moi c'est Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo ce sont les deux personnes en ce moment à cet instant T que je vois qui peuvent emmener voilà la Côte d'Ivoire sur quelque chose de nouveau de cohérent et vraiment l'intérêt et l'intérêt à dans son intégralité de la Côte d'Ivoire moi c'est ce que je vois Guillaume Soro mon leader que je suis mais ça ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux parce qu'aujourd'hui je vois au sein du PDCI il y a Bion voilà qui a déposé sa candidature voilà qui dit qu'il sera candidat aux élections de 2025 donc on ne sait pas réellement comment ça va se passer mais si tu me demandes à moi pour le moment peut-être demain mon avis peut changer sur Bion on ne sait jamais ça peut peut-être changer si je découvre parce que je n'ai pas investigué sur lui si je découvre certaines choses sur lui je peux ressortir vous dire ah voilà ce que j'ai appris voilà ce qui est concernant Bion donc les Ivoiriens faites attention si vous voulez le voter aussi faites attention parce que eux leur parcours là ils aiment beaucoup cacher pour Guillaume Soro c'est ça qui est la vérité c'est ça la différence entre eux et Guillaume Soro Guillaume Soro c'est qu'on va l'accuser de tout voilà et tout mais un certain truc franchement il est il est ok voilà avec pareil que le président Laurent Gbagbo donc pour vous dire que faisons attention c'est moi on me demande de choisir Antidiane Tcham et Bion je pense que pour le moment en ce moment et à cet instant et quand je regarde le parcours de Tcham je pense que c'est pas quelqu'un en qui moi je peux avoir la confiance et voter voilà ou comment le dire endosser ou bien supporter et le voir emmener la Côte d'Ivoire aller de l'avant parce que j'ai l'impression que je retrouve un peu de Ouattara en lui ça c'est net et ça n'engage que moi donc si je dois avoir entre Bion et Tcham je pense que je préfère pour le moment Bion que Tcham parce que lui au moins bon certes on dit il est multimilliardaire il a fait comme ça même si on sait que l'argent c'est l'argent de famille mais au moins j'ai pas encore investigué certes mais j'ai pas encore entendu des choses compromettantes concernant Bion où je me dis ah bon les deux mêmes c'est pareil donc prenez ce que vous voulez donc j'ai été vraiment important voilà pour les Ivoiriens je le dis les élections sont à un an nous n'allons rien cacher nous allons faire les cassements de papours nous allons donner partager les informations pour permettre aux Ivoiriens de faire le choix qui va emmener la Côte d'Ivoire à aller de l'avant loin de là je ne connais pas Tcham j'ai pas d'affinité non plus avec Bion je ne le connais pas personnellement je le connais comme ça comme tout Ivoirien donc pour les personnes qui disent ah mais tu prends la défense de Bion ça n'a rien à voir je base sur ce que j'ai comme information en ce moment c'est pas quelqu'un moi je le dis de crédible je ne le base je ne le juge pas sur sa sexualité loin de là parce qu'on a dit que bon ça c'est sa sexualité de toute façon les Ivoiriens on se connait entre nous on sait qui mange où qui part où qui fait quoi on a une idée je ne le juge pas sur son choix sexuel comme les gens vont peut-être vouloir l'indiquer et tout mais je juge sur les informations les documents que je détiens voilà que les informations que j'ai partagé et les informations que je détiens qu'au fur et à mesure nous allons partager pour démontrer par A plus B que c'est quelqu'un qui a vraiment trop de problèmes et quelqu'un que nous devons faire beaucoup attention parce que quand on dit déjà que sa femme travaille pour une banque une banque voilà est française voilà cela veut dire que s'il est président directement il sera obligé de travailler avec la France alors que nous savons très bien que la France aujourd'hui c'est le bordel et la chenille au niveau de la Côte d'Ivoire tous les contrats ajustés sont donnés à cette France et nous voyons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire dépend de la France nous voulons couper ce cordon oblique et emmener et en faire venir quelqu'un qui sera là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et permettre voilà à la Côte d'Ivoire d'avoir d'autres partenaires et pouvoir aussi aller de l'avant c'est de ça qu'il s'agit nous ne voulons pas être là au temps colonial comme s'ils ne sont pas un pays libre un pays indépendant nous n'avons pas vraiment besoin de ça mais avec Thiam je vois encore Emini Ouattara je sais que les gens de RADP peut-être vont prendre ça pour faire leur bouquin mais Ouattara n'est pas mieux que Thiam Thiam c'est ça aussi qui est la vérité Ouattara n'est pas mieux que Thiam Thiam il est pire que Thiam Thiam ou il n'y a pas quelqu'un qui est pire que Ouattara Ouattara c'est le bal le cancer et la gangrène pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique de l'Ouest donc à cause Ouattara est-ce que nous avons raté en en menant Ouattara devant notre à la tête de notre pays fait qu'aujourd'hui nous allons diguer nous allons mener nos investigations nous allons chercher à comprendre nous allons réellement envoyer des preuves voilà des investigations nous allons vraiment comprendre mieux avant de choisir la personne qui sera là à la tête de la Côte d'Ivoire qui sera là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour l'intérêt des Ivoiriens et non ceux de la France donc sur ce je vous claque plein de bisous merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec nous ce soir que la grâce de Allah soit sur tout en chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés qui nous amène au sens du discernement vous passez une excellente soirée et bon début de semaine à tous chacun demain et on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours ce roman continuez 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 à partager voilà mes directs et abonnez-vous sur ma page YouTube 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 mes abonnés de Facebook là allez vous connecter sur YouTube parce que Facebook on a trop 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 de problèmes souvent c'est pas facile et tous mes abonnés voilà de Facebook mais de YouTube merci d'être resté connecté avec moi merci continuez à partager continuez à partager les vidéos pour que les informations voilà que j'essaie de véhiculer plus vaquer sans crainte et surtout sans peur pour que les Ivoiriens soient quelque part au courant de tout ce qui se passe même les petites informations les plus cachées nous allons les nous allons les faire ressortir et donner cette vérité qui va libérer nous le pensons bien voilà la Côte d'Ivoire donc chacun a son choix peace and love veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater on va venir retrouver c'est dur c'est-à-dire vous